Poules, poulets, cochons, poissons, vaches, chevaux, lapins, quelles sont les conditions de vie, de transport et de mise à mort de ces animaux utilisés pour produire de la viande, des oeufs ou encore du lait ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Barbara Boyer, chargée de communication pour l'association L214 Éthique et Animaux. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de m'accueillir. L214, de son nom complet L214 Éthique et Animaux, est une association française de défense des animaux à but non lucratif, fondée en 2008. Tout d'abord, comment était imaginée l'association ? L'association trouve ses origines dans le collectif Stop Gavage qui naît en 2003. C'est une poignée de militants qui se réunissent pour travailler sur la question des oiseaux, des canards et des oies qui sont gavés pour produire du foie gras. Donc, ils veulent dénoncer ce gavage qui inflige de grandes souffrances aux oiseaux et qui vont ensuite avoir envie d'étendre leur sujet aux autres animaux qui sont utilisés pour l'alimentation. C'est là que va naître l'association L214 en 2008, pour essayer de défendre au mieux tous ces animaux qui étaient encore un petit peu oubliés du débat public, on va dire. Là, pour objectif, la reconnaissance des implications morales de la sensibilité des animaux. Est-ce que l'association parvient à remplir cet objectif ? Est-ce qu'on y parvient ? C'est une question à vous de juger. Mais oui, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. C'est vrai que la sensibilité des animaux, elle est reconnue depuis très longtemps par la communauté scientifique. Et elle est même reconnue depuis assez longtemps par la loi française. En l'occurrence, en 1976, pour la première fois, le code rural va désigner les animaux comme des êtres sensibles. Pour autant, en pratique, ce n'est pas véritablement appliqué. Et c'est un peu l'objet de notre action. C'est de montrer que notre modèle agricole aujourd'hui, qui tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs rien qu'en France, et qui enferme la plupart des animaux, en fait, puisqu'il y a 8 animaux sur 10 qui sont enfermés dans des élevages intensifs, dans des bâtiments sans accès à l'extérieur. Ce ne sont pas des conditions qui respectent les impératifs biologiques et psychologiques des animaux. Donc voilà, même si la sensibilité des animaux, elle est aujourd'hui globalement reconnue, dans les faits concrètement, en réalité, elle n'est pas appliquée. L'association montre également les conditions de vie, donc de transport et d'abattage des animaux, en s'appuyant sur des enquêtes filmées et accompagnées d'informations sourcées. Comment elles sont réalisées, ces enquêtes ? Comment est-ce qu'elles se déroulent ? On travaille en lien avec des lanceurs d'alerte, donc des personnes qui travaillent dans des élevages, dans des abattoirs, ou qui ont accès et qui vont nous contacter pour essayer de dénoncer ce qu'ils peuvent voir dans leur travail tous les jours. Et du coup, nous, on va évidemment vérifier ces informations, essayer d'apporter toutes les preuves de date de lieu pour finalement montrer quelle est la réalité de notre modèle d'élevage en France. Et puis, on va s'occuper, nous, de diffuser les images et d'essayer d'y apporter aussi une demande politique, en fait, pour essayer d'améliorer les choses qu'on peut constater dans ces enquêtes. Et concrètement, quelles sont les principales campagnes menées par l'association et en quoi est-ce qu'elles consistent ? Alors, L214 est principalement connue pour ces enquêtes filmées, mais on fait d'autres choses aussi. On essaie d'accompagner toutes ces enquêtes à destination finalement du grand public d'outils pratiques pour essayer soi-même de changer, par exemple, sa consommation en réduisant ou en arrêtant sa consommation de viande et d'autres produits animaux. Et puis, on va avoir des campagnes à destination d'autres acteurs, comme les entreprises ou les politiques. Par exemple, avec les entreprises, on va essayer d'obtenir d'elles des engagements à sortir des pires formes d'élevage. Par exemple, là, je pense aux élevages de poules pondeuses en cage. En 2008, on était encore à 80% de poules pondeuses élevées en cage en France. Aujourd'hui, on est descendu à 47%. Donc ça, c'est un travail que les associations et les citoyens ont mené en direction des entreprises. Et puis, on s'adresse aussi aux politiques pour essayer d'obtenir évidemment des évolutions de la législation pour faire reculer en fait les pires pratiques qu'on inflige aujourd'hui aux animaux. Et puis, essayer d'obtenir une politique aussi de végétalisation de l'alimentation. Donc, de faire en sorte qu'au niveau collectif, à l'échelle de la société, on puisse réduire notre consommation de viande et d'autres produits animaux. L'association articule son travail sur trois axes complémentaires. Le premier, c'est rendre compte de la réalité des pratiques les plus répandues. Donc, les faire évoluer ou disparaître par des campagnes d'information et de sensibilisation. Repérer et tenter de faire sanctionner les pratiques illégales par des actions en justice. Est-ce que certaines des actions en justice que vous avez pu mener, est-ce qu'elles aboutissent ces actions ? Oui. Alors, nous, quand on dévoile des enquêtes filmées, évidemment, on essaie de les accompagner d'une plainte dès lors qu'on constate des infractions à la réglementation. Et du coup, ces plaintes peuvent aboutir. Alors, soit c'est par, on va dire, la révélation des images qu'on va obtenir, par exemple, des fois des fermetures d'élevage, de couvoirs, d'abattoirs. Je pense notamment à l'élevage du Gaïc-du-Pérat, qui est un élevage industriel de 200 000 poules, dont on avait montré les conditions terribles d'élevage, et qui a fermé ses portes en 2016, parce que la réglementation n'y était pas respectée. Et puis, je pense par exemple à l'abattoir du Bois chaud, dont on a montré les images en 2018, et qui a été fermé pendant un peu moins d'un an pour remise aux normes, et dont le procès s'est déroulé en janvier. On attend encore le verdict. Mais oui, on a vraiment des actions qui portent leurs fruits, et on arrive à faire sanctionner des comportements qui ne respectent pas la loi. Le deuxième objectif de L114, c'est de démontrer l'impact négatif de la consommation de produits animaux terrestres ou aquatiques, et de proposer des alternatives. Comment est-ce que l'association arrive à prouver qu'il y a un réel impact négatif ? Et quelles sont donc les alternatives proposées ? Oui, déjà, nous, notre but premier, c'est l'aspect éthique, c'est d'essayer de montrer la souffrance des animaux. Donc ça, on le fait notamment à travers nos images, mais on s'appuie aussi sur des données scientifiques, l'éthologie, par exemple, qui étudie le comportement des animaux. Mais on va s'intéresser à d'autres aspects de l'impact de l'élevage, comme par exemple son impact sur l'environnement. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique pour dire qu'on consomme trop de viande et d'autres produits animaux. L'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, et des organismes comme le GIEC, qui est un comité d'experts pour le climat aux Nations Unies, recommandent de réduire d'au moins de moitié notre consommation de viande, voire de 70 à 90% pour les pays occidentaux qui consomment vraiment beaucoup de viande. Donc nous, on essaie de relayer toutes ces informations, justement pour montrer à quel point l'élevage peut avoir un impact sur tout, et y compris, par exemple, sur les aspects sanitaires, avec les risques de zoonoses qui sont provoqués par l'élevage intensif, ou par exemple, les questions sociales des personnes qui travaillent dans ces élevages, dans ces abattoirs, et pour qui c'est extrêmement difficile. Enfin, L214 travaille sur le fait de nourrir le débat public sur la condition animale, donc soulever la question du spécisme, revendiquer l'arrêt de la consommation des animaux et des autres pratiques qui leur nuisent. Comment est-ce qu'elle parvient à nourrir ce débat public ? Justement, je pense que c'est principalement à travers les images, parce que c'est que quand on voit la souffrance des animaux concrètement, qu'on se rend compte finalement de ce qu'implique ce qu'on met dans notre assiette. Donc on essaie vraiment de montrer à travers nos images les souffrances des animaux, et puis aussi de poser des données très concrètes, en fait, sur ce qu'on gagnerait finalement à réduire notre consommation de viande, voire à l'arrêter complètement, parce que c'est aussi un des messages qu'on porte, c'est qu'on essaie de remettre en question finalement la légitimité qu'on s'octroie de tuer les animaux, alors que c'est quelque chose aujourd'hui dont on peut se passer qui n'est pas nécessaire pour vivre en bonne santé dans des pays comme la France. L'association soulève également des questions éthiques, reposant sur des arguments étayés, et donc comme vous l'avez dit, elle propose des solutions à mettre en œuvre au niveau politique et individuel. Quelles sont donc les solutions proposées concrètement ? Alors au niveau individuel, ça va se jouer évidemment sur la consommation qu'on fait dans son alimentation, mais on peut aussi avoir des leviers par exemple en s'adressant aux entreprises ou aux politiques pour essayer juste de faire changer concrètement les pratiques d'élevage, les pratiques de transport, les pratiques d'abattage. Donc c'est des demandes qu'on porte nous, non seulement avec les engagements dont je vous parlais des entreprises, mais qu'on porte au niveau politique. Et par exemple, on voit en ce moment qu'il y a eu beaucoup de débats avec des polémiques assez étonnantes sur les repas végétariens, notamment à Lyon. Ça, c'est des demandes qu'on porte. Si on veut avoir un impact à grande échelle dans notre société, il va être temps qu'on mette en place au niveau politique des mesures de réduction de notre consommation. En quelques mots, comment est-ce qu'on peut aider les animaux et aider l'association ? Alors pour ceux qui voudraient aider les animaux, je pense que toujours, il y a la question de ce qu'on met dans nos assiettes, ça c'est clair. Et pour ça, on propose tout un tas d'outils sur nos sites internet, comme par exemple le Veggie Challenge qui permet en 21 jours de s'essayer un défi qui est celui de manger 100% végétal avec plein de recettes, des astuces, des conseils nutritionnels. Et on propose également sur notre site internet tout un tas d'actions, alors qu'on ait envie d'enfiler ses chaussures et d'aller dans la rue pour militer, pour informer les gens, pour faire des actions et sensibiliser les passants, ou alors qu'on préfère rester chez soi et agir en ligne. On propose notamment les actions express pour les animaux, donc on reçoit des mails qui nous proposent d'écrire à des entreprises, d'appeler des entreprises ou de solliciter ces élus, pour leur demander des avancées concrètes, que ce soit au niveau local ou au niveau national, pour une politique publique qui prenne vraiment en compte les animaux. Merci Barbara Boyer d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chargée de communication pour l'association L214. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation. Sensation.